Bonjour les amis, un vieux copain syndicaliste, quand j'étais en culotte courte et que je faisais mes premiers pas comme délégué, me disait toujours « Ne fais jamais confiance aux cathos de gauche, méfie-toi comme de la peste des mecs de la CFDT, ils passent leur temps à culpabiliser les travailleurs comme les bons cathos qui sont et avec eux, tu peux être sûr que dès que tu tourneras le dos, ils te poignarderont et ils passeront un accord contre toi ». Alors je n'ai jamais trop fréquenté de militants de la CFDT dans mon parcours, puisque nous, il n'y avait que la CGT et la CGT, c'est le syndicat du livre. Mais quand même, des petits souvenirs, nous sommes aujourd'hui au troisième grand combat sur les retraites après celui de 1995 qu'on a appelé le plan Juppé, après 2003 qu'on a appelé un petit peu le plan Fillon, nous en sommes donc en 2019 au plan de Feu de Levoy. Et donc je sens mon petit nez, me dit que le Laurent Berger, le nouveau cadeau de la CFDT, il va se comporter comme Nicole Nota en 1995 et comme François Chérec en 2003. Pour ceux qui auraient des pertes de mémoire, je vous rafraîchis un peu la mémoire. 1995, ces grands conflits, Juppé, bon, il y a tout un contexte. Chirac s'est fait élire sur la base de la fracture sociale. Six mois plus tard, il fait un bras d'honneur aux mecs qui l'ont élu en disant « je m'étais gouré, je ne connaissais pas bien la situation ». Et il nous colle un plan des taxes, la CSG, tout ça. Bref, il nous pique, je crois, 200 milliards dans les poches des travailleurs pour les redonner. Bref, une boucherie, quoi. 200 millions, je ne sais plus les chiffres. En tout cas, ça coûte cher quand même. Donc, évidemment, ça descend dans la rue. Il y a manif sur manif dans l'unité et tout. Et d'un seul coup, Nicole Nota, en cachette, elle plante le mouvement et assigne un accord avec le gouvernement. Alors, ça a mis un bon pastaga quand même dans les rangs de la CFDT. Ils n'étaient pas contents. Il y avait plein de gauchistes à l'époque à la CFDT. Ils sont tapés sur la gueule entre eux, les socialos et tout. Bon, finalement, les socialos ont viré les gauchos, qu'on fait des trucs sud. La CFDT est restée entre eux. Tout le monde était content. Séparation, à l'amiable, on va dire. Ils s'en séparaient. Mais en tout cas, la Nicole, elle avait bien trahi tout le monde et elle a été récompensée parce que dès qu'elle a passé la main, en 2002, elle a fondé, financé par l'Union européenne, une entreprise qui s'appelait Vigeo Société Européenne qui donnait des diplômes de développement durable. Autrement dit, c'est elle qui disait si les boîtes, elles étaient écolos. Alors, vous savez ce que c'est. Il y a toujours des langues de vipères. Je ne dirais pas des langues de putes, mais il y a toujours des langues de vipères qui racontent. Et dans Le Canard Enchaîné, il racontait qu'il y avait un patron qui disait qu'un Vigeo de Nicole Notas, ce n'était pas difficile. Tu allongeais 200 000 ou 300 000 balles et tu avais ton certificat. Puis Nicole, elle est montée, elle a présidé plein de trucs. Elle a été son heure de gloire présidente du siècle de 2011 à 2013. Alors, le siècle, c'est un machin, ça se réunit une fois par mois. C'est tous les grands de ce monde, les grands de France, mais pas seulement. Les chefs d'entreprise, les journalistes, quelques syndicalistes raisonnables, des chercheurs, des sociologues, bref, tous les gens qui pensent qu'ils sont importants, ils se réunissent et ils avaient remercié Nicole Notas pour toute son action de militante syndicaliste au service des travailleurs. Tout au long de sa vie, il y avait donné un parachute doré. Et puis Nicole, si vous regardez un petit peu tout le pédigré qu'il y a là, je peux vous dire que de le voie à côté, c'est un petit garçon allé à la tête de plein de think tanks et tout. Et d'ailleurs, elle a failli animer le grand débat de Macron. Quand Joanno, elle a laissé tomber parce qu'elle voulait garder ses 15 000 euros par mois, tout ça, ça faisait désordre. Ils ont proposé Nicole, mais finalement, Nicole, 72 ans, ça s'est pas fait. Donc Nicole Notas, elle, elle n'est pas idiote, elle n'est pas rentrée au gouvernement et je suis sûr qu'elle continue à passer à la caisse en récompense de ses services passés. Alors en 2003, c'était son successeur, François Chérec. Alors je parlais des traîtres parce que Nicole Notas, elle a une tête de traîtresse, mais une tête de traîtresse arrogante, surdelle, cassum, cassante et tout. Vous voyez, c'est l'impératrice, on l'appelait comme ça d'ailleurs, vraiment la nana qui assume sa trahison. Alors après, on avait Chérec en 2003. Alors Chérec, c'est pas la même chose, c'est plutôt le traître honteux. Lui, on voit qu'il n'était pas très épanoui, qu'il n'était pas très fier de ce qu'il faisait. Mais donc en 2003, en gros, c'était Fillon qui allongeait le temps de cotisation, tout ça, des fonctionnaires. Bon, je ne juge pas le fond de la retraite. Ça a fait des longues mobilisations et tout. Et puis comme d'habitude, en plein milieu du conflit, la CFDT, elle a signé un accord et donc elle a cassé l'unité syndicale qu'il y avait. Mais la CGT, François Thibault, il n'était pas content. Ils sont restés fâchés trois ans avant qu'ils se réconcilient. Ça a coûté 15 000 cartes, mais ce n'est pas grave. La CFDT, il y a suffisamment de cotisations, enfin pas trop de cotisations, de subventions, de postes dans tous les organismes paritaires et tout. Ça va, ça va plus. C'est quand même devenu le premier syndicat de France. Alors pas parce qu'il progresse, parce que les autres se cassent la figure. Bon, il a été récompensé, François Chérec, qui est décédé à 60 ans, paix à ses cendres. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut juger son parcours. Donc quand il a arrêté d'être chef de la CFDT, il est devenu inspecteur général des affaires sociales aux fonctionnaires. Ça rapporte ces trucs-là à 10 000 euros par mois. Et puis, il est devenu, Nicole Nettal était devenu président du siècle. Lui, il est devenu président de Terra Nova. Vous savez, ce six-tank socialo, socialo-AUD, où on racontait, ni plus ni moins, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui la ligne de toute la gauche, qu'on n'en a plus rien à foutre des travailleurs, que ce n'est pas eux qui vont faire gagner les élections, parce qu'ils sont passés du côté plutôt populiste, patriote, Marine Le Pen, pour beaucoup d'entre eux. C'est le Front National qui est le premier parti chez les travailleurs. Et donc, il fallait jouer l'ensemble des minorités, les femmes, les immigrés, les homosexuels, les gros, les rouquins, les bisexuels, les trans, les éjaculateurs précoces. Pardon, je ne sais plus ce qui me prend là-bas. Bref, il fallait jouer les minorités pour réussir à gagner. Donc, il a été récompensé, François Chérec, avant que le Tout-Puissant le rappelle à lui. Et maintenant, on a Laurent Berger depuis 2012. Alors, si vous regardez Laurent Berger, lui, c'est le traître assumé. Vous voyez sa tête, vous savez, vous avez des films de temps en temps. Dès que vous voyez le film au départ, vous voyez la gueule de l'acteur. Alors, je n'ai pas de nom à vous donner, mais vous voyez la tranche de l'acteur. Vous savez que c'est lui qui va trahir ses potes, quoi. Bah, Laurent Berger, c'est ça. Vous le voyez, c'est la tranche du traître assumé. Alors, puis, il fait le boulot. Dès que c'est quand même l'interlocuteur du gouvernement. Les chefs syndicaux, il faut qu'ils rassurent le pouvoir. Ils ont des avantages. On leur permet d'avoir des bons postes de permanent, un nombre conséquent, des bonnes conditions. Ça va. Mais il faut quand même qu'ils tiennent la boutique. Et donc, par exemple, quand il y a des mouvements comme les Gilets jaunes, là, il faut qu'ils fassent le boulot, les chefs syndicaux. Martinez, il les a traités d'extrême droite. Laurent Berger, il était sur les plateaux de télé tous les matins pour dire que c'était le populisme, que c'était l'extrême droite, que c'était les années 30 qui revenaient, qu'ils étaient racistes et tout. Franchement, il a bien fait le boulot. Et puis, l'élection de 2017, évidemment, il dégueulait sur le Front National. Il appelait à voter Macron et il organisait la chasse aux sorcières. Donc là, c'est le syndicaliste Laurent Berger, c'est le syndicaliste préféré des patrons, c'est le syndicaliste préféré du gouvernement. Donc, tout le monde attend que, comme Nicole Nota en 1995 et comme Chérec en 2013, il sauve la situation. Alors, lui, Laurent Berger, il a monté un coup, à mon avis. Je peux me tromper, mais je vous l'annonce, ce truc. Bon, le Édouard Philippe, il annonce date butoir, 64 ans. L'autre, il dit, c'est pas possible, on peut pas accepter ça. La CFDT rentre dans la bataille, en cul de cortège, en prudent quand même, mais il rentre dans la bataille et tout. Il réclame, alors, c'est là qu'on voit quand même que c'est des sacrés crapules, ces mecs-là. Il réclame, donc, qu'on mette fin à l'âge de 64 ans, pourquoi pas. Mais il demande qu'on augmente les cotisations des salariés et des patrons, évidemment, pour empêcher 64 ans. Autrement dit, on va se faire piquer dans notre poche encore davantage de cotisations. Et ça, c'est la ligne de la CFDT. Et ce qu'il attend, c'est qu'Édouard Philippe, pour l'instant, il dise dans le gouvernement. Mais en gros, ce qu'il attend, c'est de faire un clin, disons qu'Édouard Philippe fasse un geste sur les 64 ans. Et si Édouard Philippe fait un geste sur les 64 ans, la CFDT quitte le mouvement. La retraite à point, qui est quand même l'essentiel, avec l'unification, ce qu'ils appellent l'universalisation, et le hold-up, surtout, sur tous les régimes privés, qui avaient quand même pas mal de fric, pourra se faire. Et Laurent Berger, comme Nicole Nota et comme François Chérec, aura trahi le mouvement et les travailleurs. Mais il aura sa récompense en temps et en heure. Bonne journée, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada